A l'instant de la communauté internationale, le Sénégal a célébré la journée de l'arbre ce dimanche 9 août 2020. Le Baobab, connu sous le nom scientifique traditionnel d'Ijitata, était l'arbre parrain. L'occasion pour les femmes de Kham de sacrifier à la tradition de planter symboliquement quelques arbres dans leur périmètre de maraîchage. Bitaouane présente Yvde. On l'a fait avec le plan d'aménagement de la forêt classée d'Ambao il y a 8 ans. Vous voyez, si vous voyez, il y a un de nos Baobab qui commence à fleurir. On dit que le Baobab date des années et des années. Donc nous, on est avec le Baobab parce qu'on sait les astuces des Baobab. Disposons d'une pépinière de quelques variétés. Pépinière qui leur a permis de s'acquitter de ce devoir citoyen, selon la présidente Bitaouane, qui a dirigé une visite guidée. On a des pépinières. Les pépinières de citron, on l'accueille même dans les citronniers qu'on est dans le verger. Parce qu'on a un peu d'irer dans la forêt classée d'Ambao. On a beaucoup su les avantages, les techniques d'être dans la forêt. Parce qu'on y gagne comme on a l'habitude de le dire. C'est une activité génératrice de revenus bien adoptée. La célébrerie symbolique s'est déroulée en présence d'un conseil municipal de la collectivité territoriale d'Ambao, qui a magnifié l'engagement des femmes de camp. C'est des sentiments d'abord de satisfaction et des sentiments d'avoir vécu ça. Donc on avait l'habitude de célébrer ces journées avec un peu de folklore. Mais cette année-ci, on ne l'a pas fait. En tout cas dans la commune, j'ai entendu. Comme elles ont l'habitude de célébrer ça chaque année, cette année-ci, ça n'a pas dérogé. Elles ont tenu à célébrer ça. Même si c'est un peu... Ternes, un peu timides, peut-être que c'est le corona qui oblige. En tout cas, elles ont tenu à célébrer ça. Et nous, ici, on a tenu à être présents. Une fois encore, Bintawan et son mouvement ont fait preuve d'engagement pour incitir que les leçons et les techniques de reboisement sont à leur portée. Il faut constater que tout le monde était en masque. Covid-19 oblige. Sous-titrage ST' 501